Bonjour, nous sommes ici à l'Hôtel de la Rue. Je suis avec Edson, qui est le fondateur de ce lieu à Strasbourg. Edson, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Moi, je suis Edson Lafetteur, créateur de l'association La Retourne, créateur de l'Hôtel de la Rue. L'initiateur du projet, c'est un bâtiment qui appartient à Eurométropole. Le 23 juillet 2019, j'ai décidé de le réquisitionner, d'en prendre possession pour mon association, qui permet de loger les plus démunis, sur les sans-abris, avec ou sans papier, peu importe. Et aujourd'hui, alors là, il y a combien de personnes qui habitent ? Aujourd'hui, à date actuelle, 120 personnes. Ok, donc on a visité le lieu juste avant avec Edson, et c'est vrai que moi j'ai été frappée, c'est très très bien organisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, donc au premier étage, deuxième étage ? Il y a le rez-de-chaussée, c'est que les hommes isolés, et mis à part une chambre pour une personne à validité réduite. Premier étage, c'est que les familles, les femmes isolées avec enfants. Troisième étage, ce n'est que les femmes isolées avec enfants encore. Et le quatrième étage, le cinquième étage, ce n'est que les hommes. Et on a également des espaces collectifs ? Collectifs pour les enfants, pour pouvoir se divertir, avec la salle de classe, avec la salle de FLE. De français, FLE, français langue étrangère, pour les personnes qui ont des difficultés à parler français, parce qu'elles sont étrangères ? Tout à fait, qui sont suivies par un professeur, par un vrai prof de français. On a aussi la salle où les enfants peuvent jouer à la console de jeu, ce genre de choses, avec la connexion Internet. Parce que Fondation de France nous a aidés à financer les lieux communs comme les cuisines, les frigos, tout ça pour conserver les aliments. Et on a la salle de sport, qui est dans la cave, ainsi qu'un studio de musique et production avec une radio. Et puis une boutique ? Une boutique solidaire aussi, où tout est à 50 centimes. Donc, ce n'est vraiment pas cher. C'est tout ce que nous, on a en trop, qu'on ne veut pas jeter, qu'on ne sait pas qui donner. Donc, on les met là et on les vend à n'importe qui qui va demander. Et donc là, on a des gens assez différents, comme vous avez dit. On a des hommes seuls, on a des familles. Est-ce que ça se passe bien, la cohabitation ? Comment ça se déroule ? Ça se passe très bien, parce qu'on a des responsables d'étage, qui parlent les différentes langues, qui peuvent nous traduire ce qui se passe. Et on arrive à gérer les problèmes avant qu'il y en ait. Donc, on préfère parler que de se taper dessus. Et on a eu rarement des problèmes de violence. C'est très, très rare. C'est jamais venu vraiment au cou, ni quoi que ce soit. Les attaques du coup, c'est venu plus des gens extérieurs que des gens de l'intérieur. Comment ça se fait que ça se passe aussi bien en intérieur ? Parce qu'il y a une organisation derrière, avec des responsables qui font partie des équipes, qui vivent ici. C'est-à-dire que l'hôtel est géré par des gens de l'extérieur, comme moi, comme ma compagne. L'hôtel est géré essentiellement par des gens qui vivent dans l'hôtel. C'est-à-dire que c'est eux qui sont responsables de leur propre lieu. Nous, on est là pour un apport en plus. D'accord. Et alors qu'en fait, quand on visite ce lieu, on a l'impression que c'est un service public, en fait, que ce serait à la mairie ou à l'État de faire ce que vous faites ? Exactement. Moi, j'ai honte de le faire. Moi, je le fais parce que je dois le faire, mais je n'en suis vraiment pas fière du tout. Je l'ai fait parce que voilà, il fallait le faire. Mais je demande à tout le monde de le reproduire. Ce n'est qu'un prototype. C'est une mission citoyenne. On est obligé de le faire. Mais j'ai pu en si loin d'être fier de le faire. Et c'est juste un exemple. Parce que c'est des personnes qui, si elles n'avaient pas l'hôtel de la rue, elles seraient où ? Elles seraient dehors. Elles seraient sous vos fenêtres, sous vos balcons, sous vos ponts. Elles seraient morts pour la plupart. Il faut savoir qu'en 2019, il y a eu 29 morts à Strasbourg. Ils sont morts de rue. Et que cette année, on est à peu près à 11, 12 personnes, dont un ami, un mot encore. Donc ça fait deux ans à la suite que je perds un ami chaque fois. Dans la rue ? Dans la rue, j'en ai marre. Le dernier, il n'y a pas très longtemps. Vous connaissez sa maman. Parce qu'aujourd'hui, elle est bénévole chez nous. Je ne peux pas dire qui c'est, mais elle était avec nous pendant la visite. Il était SDF et elle est bénévole ici. Et lui, il est mort dans la rue. D'accord. Elle avait SDF aussi. Aujourd'hui, elle n'est plus SDF. Ok. Et alors, la municipalité a changé. Il y a eu une nouvelle mairie. Quelles étaient vos relations avec l'ancienne mairie ? Et quelles sont vos relations maintenant avec la nouvelle municipalité ? Alors, avec l'ancienne mairie, il n'y avait pas de relation. L'ancienne mairie a porté plein de contrements. Il n'y avait aucune négociation ni rien du tout. Donc on a fait des réunions qui n'en servaient à rien pendant 11 mois. Et depuis les élections et pendant la campagne électorale, j'ai obtenu plusieurs promesses de différentes listes électorales. Et dont ceux qui ont gagné. Donc aujourd'hui, mon combat, c'est de faire tenir leurs promesses. Parce que moi, je tiendrai la mienne d'être un emmerdeur. Ce que je suis, ce que je resterai. Et si eux ne le tiennent pas, moi, je serai là pour le dire. Je n'ai rien à perdre. Il faut les forcer à tenir les engagements qu'ils ont proposés, déclarés pendant la campagne, avant d'être élus. Moi, je me suis incrusté à la soirée où ils ont été élus. Et j'ai eu des promesses. Je veux qu'elles soient tenues. Donc, si les promesses sont tenues, l'hôtel de la rue devrait se pérenniser ? Se repérenniser. Comment vous voyez l'avenir dans les mois qui viennent, voire les années qui viennent de l'hôtel de la rue ? Là, pour l'instant, on parle d'un contrat d'un bail de un an. Donc, on est en train de travailler dessus. C'est plutôt en bonne voie parce que la nouvelle adjointe au maire élu des Affaires Sociales, Madame Floriane Varias, elle est super bien comme dame. Donc, on s'entend super bien avec elle. On arrive à parler facilement. Madame la maire, elle est venue ici. Elle est venue visiter avec l'élu. Et on a parlé ensemble. Et ça se passe plutôt bien. On attend maintenant des actes. Parce que parler, c'est facile. Mais agir, c'est mieux, en fait. Nous, on n'a pas parlé. Nous, on agit. Alors, comment les Strasbourgeois et les Strasbourgeoises, ou même les personnes qui habitent beaucoup plus loin, à Paris ou ailleurs, peuvent vous aider ? Alors, ils peuvent nous aider tout simplement en allant sur la page Facebook de La Retourne, La Retourne Strasbourg, envoyer un message. S'ils veulent nous envoyer un chèque ou autre chose, La Retourne a un compte bancaire. Donc, ils peuvent l'envoyer directement à La Retourne Strasbourg, envoyer en 91, route des Romains à Strasbourg, 67 200 Strasbourg. D'accord. Et s'ils veulent passer sur place, c'est la même adresse. On est là tout le temps. Et on reçoit des visites des gens d'Espagne, de Belgique, d'Italie. On a pas mal de visites d'un peu partout. Et ici, depuis la création de l'association, depuis la création de l'hôtel de la rue, il y a eu plus de 1000 personnes qui ont pu être hébergées ici et aidées ici. D'accord. Vous avez, donc depuis la création de l'hôtel de la rue, il y a plus de 1000 personnes qui ont pu être hébergées. Le classeur, il est là, là-bas. Les deux classeurs sont là-bas. Ils sont pleins. C'est toutes les personnes qui sont passées ici. D'accord. Très bien. Plus de 1000 personnes. Il y a eu plus d'une centaine de mineurs. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Edson. De rien. Merci à vous d'être venu. Merci. Merci. Merci.